Le désir amoureux Le désir érotique, même sensuel Et puis le désir d'enfant Et même assez vite à un moment Puisque je me suis intéressée Je voulais écrire sur ces questions que j'ai déjà beaucoup traitées Mais à partir de Vraiment de l'instant présent C'est-à-dire d'une spécificité de notre époque Et une des choses qui m'intéressait C'était notre époque Qui est la première à connaître Un mode alternatif de procréation La procréation sans sexualité Donc en fait je me suis intéressée à ça C'est-à-dire vraiment au nouveau Désir d'enfant, on pourrait dire ça Comme ça, et au couple Face à ces nouvelles Opportunités Le titre, l'intimité, je ne l'ai pas eu tout de suite C'est très intéressant Souvent je trouve que quand on écrit, on a Un titre de travail qui correspond au Projet qui est à la source Du livre, mais souvent dans l'écriture Des choses adviennent qu'on n'avait pas prévues Le livre peut prendre une tournure nouvelle Et puis parfois aussi on se rend compte Exactement de ce qu'on écrit Et à ce moment-là on trouve le véritable titre Qui est vraiment L'essence même du propos Alors moi j'avais un titre de travail Qui était l'objet d'amour Que je trouvais très intéressant Parce que l'objet d'amour au sens Psychanalytique du terme C'est le partenaire amoureux J'aimais bien aussi l'objet d'amour Par rapport à l'idée de Je veux un enfant Et même je peux le vouloir Comme presque comme un objet d'amour Mais quand j'ai commencé à écrire le livre J'étais frappée de voir À quel point les scènes que j'écrivais Étaient des scènes intimes Par exemple le livre s'ouvre sur une naissance Un accouchement Il y a aussi ensuite Beaucoup de conversations Qui sont des conversations Très, oui, de confidence Et donc à un moment Le titre est venu comme ça à l'intimité Et je l'ai gardé Parce que je trouvais que c'était moins abstrait Que l'objet d'amour Et puis j'aimais bien l'idée À notre époque Où justement Internet rentre dans les maisons Et où on a l'impression Que le domaine intime est percé Par toutes sortes de perforations Je trouvais que c'était intéressant De rappeler qu'il y a La sphère de l'intimité La sphère privée Et puis la sphère publique Il n'y a pas un seul personnage dans le livre Effectivement On peut dire qu'il y a Trois personnages principaux de femmes Et un personnage masculin Il y a deux hommes Mais le héros du livre Finalement c'est un homme On pourra d'ailleurs y revenir Et les trois femmes S'appellent Ada, Sandra et Alba Et le personnage dont vous me parlez Sandra qui est libraire J'avais envie d'en faire Une militante Une militante Quelqu'un qui réfléchit Sandra a fait un choix de vie Qui est assez rare Qui est de ne pas avoir d'enfant Donc c'est une femme célibataire Par conviction Sans enfant Par choix Et qui est on peut le dire Une intellectuelle Et alors je n'ai pas envie de prendre un professeur d'université Ni un écrivain Parce que je n'ai jamais aimé Que ça soit trop près de moi Et finalement une libraire Je trouvais ça très intéressant Parce que voilà Elle vit dans les livres Elle défend les livres Elle a des convictions Et puis elle lit beaucoup Et elle réfléchit Et elle est militante Quand j'ai commencé le livre J'avais deux idées Je m'étais dit que j'allais écrire sur la procréation sans sexualité Je trouvais ça très intéressant Et je voulais également raconter un accouchement qui se passe avec difficulté On va dire Et finalement je me suis dit Bon puisque la seule scène dont je suis sûre C'est que je veux raconter une naissance Commençons par cette naissance Et a priori voilà Pour faire un enfant Il me fallait un couple Donc je suis partie d'une situation originelle Qui est un homme et une femme S'en vont à la maternité Confie l'aîné des enfants à la voisine La fameuse Sandra qui est libraire Et ensuite j'ai écrit l'histoire Vraiment j'ai placé les personnages Dans les situations de la vie Et le personnage masculin de ce couple Qui s'appelle Alexandre Qui est un architecte Donc un homme Ils sont tous quarantinaires Ce sont des gens qui sont nés dans les années 80 Lui effectivement est assez en plus architecte entrepreneur Et au bout d'un moment d'ailleurs c'était amusant Je me suis dit Mais je suis en train d'écrire Les pérégrinations d'un homme Au royaume des femmes Avec sa femme Ada Qui pour moi Incarnait Une sorte de féministe réconciliée Sandra La voisine Qui va devenir son amie Qui est la militante Assez volontaire Et cet homme Finalement va Petit à petit D'une manière extrêmement discrète Il va un peu découvrir Des problématiques Qu'il avait jamais imaginées Parce que vivant avec une femme Qui justement Appartenait à la réconciliation Certaines questions n'étaient pas posées Qu'il va découvrir après À la recherche du bonheur À n'importe quel prix Non Je me suis jamais posé la question De cette manière J'allais dire Je ne crois pas au bonheur En plus C'est quand même assez extraordinaire Que vous me posiez cette question C'est drôle Parce que quand j'étais jeune femme Une phrase Des propos sur le bonheur d'Alain Me travaillait beaucoup C'était Le bonheur se définit Par son acte de décès C'est-à-dire qu'en fait Quand on est heureux On ne se dit jamais Je suis heureux Mais c'est quand on ne l'est plus Qu'on a perdu Le bonheur Qu'on se dit Ah mais qu'est-ce que j'ai été bête Je n'ai pas vu que j'étais heureux Je n'en ai pas profité Ça je crois beaucoup à ça Et si je travaille à quelque chose En tout cas moi personnellement Dans ma vie C'est à ne jamais être heureux Sans m'en rendre compte Sans en avoir conscience Et là d'ailleurs Un des personnages Fait souvent remarquer C'est Alexandre Et il le fait remarquer Pour lui-même Mais aussi ensuite Pour sa femme Il dit C'est drôle Comme quand on veut Quelque chose Par exemple Un objet d'amour Qu'on n'a pas Par exemple un enfant On en oublie tout ce qu'on a Et ça c'est peut-être Une des leçons Que contient le livre Savoir aussi Ne pas penser Qu'à ce qu'on veut Mais aussi Valoriser ce qu'on possède J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression d'avoir D'une part Écrit ce livre Différemment De tous mes précédents livres Au sens où J'ai plus laissé l'histoire S'écrire seule J'ai moins été Dans une maîtrise Oui c'est ça J'ai moins été Dans une maîtrise Autoritariste D'auteur Et je trouve Que c'est un roman Plus moderne Que ce que j'écris D'habitude Évidemment Puisqu'il s'intéresse Vraiment à l'époque Contemporaine Aux nouvelles technologies Dans beaucoup de domaines D'ailleurs Parce que internet Est très présent Et j'ai même trouvé Par moments Que c'était drôle Ce qui est rare Je crois que j'ai jamais C'est un de mes grands Fantasmes D'arriver à écrire Un livre drôle Bon peut-être Que ça arrivera un jour